Moi je pense que c'est méconnaître les règles que gouverne le procès pénal puisqu'il a fait une déposition devant les justes d'instruction qui est venu. Aujourd'hui c'était le moment de compléter. Beaucoup d'éléments ont été apportés justement pour compléter la version qu'il avait tenue au moment de l'instruction. Cela ne change en rien le contenu. Et aujourd'hui je pense qu'il a asséné le coup de grâce à Marcel Guilavogui qui a toujours refusé sa responsabilité, sa présence au stade. Aujourd'hui nous avons la preuve irréfutable que non seulement il était au stade mais également qu'il a participé à la commission de toutes les infractions qui ont été commises au stade. Il a donné des instructions. Il a lui-même asséné des coups aux différents leaders. Il ne s'est pas seulement contenté de donner des instructions. Il a lui-même participé à la commission des infractions. Donc aujourd'hui sa responsabilité ne souffre d'aucune ambiguïté. Et il devrait se rappeler que c'est des vies humaines qui ont été perdues au stade et demander pardon aux victimes. Je pense que c'est la meilleure chose à faire aujourd'hui que de vouloir discréditer une partie civile. Nous savons tous qui est François Loussénifal. Avant lui, Baour était là. Tout le monde a confirmé effectivement qu'il était au stade et que cette thèse de complot n'est qu'une fuite en avant qui ne peut pas tenir puisque Moussa Daddiskamara a été l'un des artisans pour la conquête du pouvoir de M. Al-Fakonde et qu'il a entretenu d'ailleurs pendant tout son règne. Nous avons les preuves. Donc cette histoire de complot également ne tient pas. Je pense qu'aujourd'hui M. Marcel doit se raviser et reconnaître les faits.